Le soutien de Gilles Simeoni. Après un long silence, le président du conseil exécutif de Corse s'engage clairement à Ajaccio, côté de Jean-André Minigogne. Cette démarche va dans le sens de ce que les Corses ont voulu majoritairement, y compris en 2017 lorsqu'ils ont soutenu au plan territorial la démarche Péragours, avec 56% des voix. La liste mêle personnalité de droite, de gauche et nationaliste. La quatrième, Isabelle Feliciaggi, a quitté l'équipe de Laurent Marcangeli pour rejoindre Jean-André Minigogne. Celle qui siège dans les rangs de l'opposition de droite à l'Assemblée est ici soutenue par Femma Gurtziga. Le troisième, Jean-Paul Carola Adji, et le cinquième, Michel Motsigonacci, sont des proches de l'ancien maire Simon Renouc. Jean-André Minigogne, c'est le maire dont notre ville a urgentement besoin. Il a su motiver et fédérer une équipe de femmes et d'hommes venant d'horizons divers, avec comme seul souci le progrès et le développement harmonieux et équilibré d'Aïa Hadjou. L'engagement dans les quartiers populaires avec Rimo El Majouti, ou encore l'assaut de l'Iparantigourti avec Denis Luciani sont représentés aux côtés de Génération.S, incarnés par Sylvie Parpazian. Une liste plurielle de rassemblements sur des valeurs partagées, communes, d'éthique, de transparence, de démocratie. Le soutien très fort de Femma Gurtziga, c'est avec le président de l'exécutif ce soir. Le soutien d'Europe Écologie Les Verts de Génération.S, des personnalités de droite et de gauche qui ne sont pas écartées. Beaucoup de personnalités de la société civile, beaucoup de travailleurs. C'est multiple. Hier soir, dans la salle pleine, on notait la présence des anciennes conseillères départementales de droite Nathalie Ruggieri et Marie Zuccarelli.